bonjour bonjour j'espère que vous allez bien de mon côté je vais très bien alors le titre d'aujourd'hui de cette magnifique vidéo est intitulé le rêve américain et si on en parlait et si on en parlait bien je suis un ivoirien vivant aux états unis en californie je suis venu ici par le biais de la green card qu'on appelle dv programme c'est une demande de visa américaine légale mais en ligne donc vous ne partez pas à l'ambassade d'abord vous partez c'est trois fois w points dv programme points c'était point gov je pense que je me suis pas trompé mais bon tout le monde connaît ce site là ou bien facilement vous tapez vous tapez sur google dv programme avant ça s'appelait dv loterie mais vous savez depuis 2017 non 2018 pardon quand je suis venu ici j'ai commencé à créer cette chaîne et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'appellation de loterie parce que une loterie c'est comme quelque chose que tu ne mérite pas mais c'est perdu perdu gagner gagner mais en réalité ce programme américain n'est pas le cas pour la simple raison qu'il ya des exigences il faut avoir un diplôme qui va avec donc il faut avoir minimum le baccalauréat ou un diplôme équivaut au baccalauréat le baccalauréat c'est pas un petit diplôme ça c'est un de deux il faut aussi donc avoir un représentant un représentant ou une représentante ça peut être ce qu'on appelle les sponsors et c'est à dire une personne qui va t'accueillir qui va donc on prend l'engagement auprès de l'état que tu vas rester chez elle pour un court temps pour d'autres personnes c'est trois semaines et pardon trois mois en tout cas moi j'ai fait trois mois chez ma famille d'accueil donc en trois mois c'est largement suffisant pour avoir ton premier boulot pour finaliser donc tes papiers c'est à dire rentrer en contact avec la green card elle-même rentrer en contact avec donc le numéro de sécurité sociale qui te permet de travailler et avoir ton permis de conduire donc quand tu as les trois choses tu dois être normalement en mesure de quitter la quitter la maison parce que ce n'est pas chez toi c'est ça qui est la vérité donc ça m'a pas choqué lorsque je suis venu à jouer et que je pense qu'ils ont commencé en octobre non j'ai quitté la maison en octobre je crois oui je ne sais plus mais ce que si ça faisait trois mois quelque chose deux mois deux mois et demi mais trois mois voilà parce que en tout cas novembre octobre novembre décembre j'ai passé ça en loin la maison où je vivais et je remercie cette famille là qui est donc une famille camerounaise que je remercie ici qui m'a aidé voilà et je remercie dieu qui a aussi aidé cette famille là mais je vais pas rentrer dans les détails voilà donc merci à dieu d'avoir aidé cette famille et merci à dieu d'avoir passé par cette famille pour m'aider donc dieu nous a aidé tous donc aujourd'hui je suis ici depuis les trois mois que je suis sorti de là je me suis pris en charge et c'est pourquoi j'ai un peu d'expérience je voudrais vous parler du rêve américain c'est possible de venir ici et de réaliser ton rêve mais le rêve américain a été mal servi les gens vous ont dit que tout est facile les gens vous ont blagué moi-même on m'a dit que quand surtout par la green card puisque c'est par laquelle je suis venu ici donc j'ai quand même un peu d'expérience les gens nous ont dit que lorsque tu viens ici l'état américain pays des études ce qui n'est pas faux est-ce qu'on appelle le financement elle dans l'état américain et c'est pas le seul il ya plusieurs trucs qui peut financer des études et si tu vas aller plus loin dans les études par exemple faire le l'ingénierie tu peux prendre crédit encore auprès de l'état et après tu payes voilà mais moi c'est simplement le financement elle c'est à dire si tu n'as pas assez de moyens ok parce que quand tu remplis remplis sur le site américain le site gouvernemental américain pour bénéficier de cette aide là on te demande tu as gagné combien dans l'année voilà donc c'est chaque année chaque début d'année moi j'ai déjà fini pour cette année donc ils ont demandé j'ai gagné combien dans l'année tout et tout même les business que tu fais à côté c'est à dire les youtube c'est pourquoi j'ai dit à une soeur qui fait aussi des vidéos quelque part là-bas je lui ai dit il faut déclarer ton youtube parce que tout à ils vont les savoir et s'ils le savent qu'ils reviennent en arrière pour voir qu'il ya longtemps que tu à la chaîne youtube et que tu ne déclare pas ça peut jouer si toi si un jour tu aimerais devenir citoyenne américaine en tout cas moi j'aimerais devenir citoyen américain dans c'est pourquoi j'ai besoin de j'ai besoin de ça voilà c'est pourquoi j'ai besoin de de déclarer tout ok quand j'ai déclaré tout je suis un homme de vérité j'ai toujours dit la vérité je n'aime pas mentir je suis passé mais je n'aime pas mentir donc je fais tout ce parcours là pour vous dire que oui les études c'est propre puisque moi l'année passée j'ai pris deux classes les deux classes l'état l'état à payer moi j'ai pu seulement les filles c'est à dire les taxes pour peut-être l'entretien puisque tu as droit à tout tu as droit ou wifi tout 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 voilà cette année j'ai essayé d'introduire un peu le côté des chambres pour voir s'il ya des chambres là bas je vais me renseigner là dessus puisque là nous la louer les champs actuellement je vous parle à californie ça paye des mille dollars et ça monte là où je vous parle moi mais je suis à presque à 900 vous connaissez mon loyer j'ai payé 865 dollars 900 tu gagnes même pas donc vous voyez que c'est compliqué moi je vais essayer papa il paraît qu'il ya des chambres un peu dans les universités dans les trucs comme ça là je vais voir un peu ce que ça donne voilà donc quand je remplissais une partie en m'appareil et ça j'ai expliqué la dessus aussi pour vous après bien me renseigner voilà donc le rêve américain c'est possible tu peux venir par le dv programme tu peux venir par le mariage par le mariage ici tu as herman il va réussir si ton frère herman ici tu as une fille là bas il est amoureux de toi il va te doter comme on a vu une union qui a été doté par ténon voilà donc en félicitations à eux c'est une sœur ivoirienne et c'est un frère camerounais qui se sont mis ensemble c'est une bonne chose comme des frères des sœurs camerounaises m'ont aidé pour que je vienne ici voilà aider dans le sens que vous connaissez je suis pas oublié dans les détails mais en tout cas j'ai mangé la nourriture je me suis lavé avec le haut j'ai pissé dans les toilettes donc ils m'ont aidé et je n'ai pas payé la fille même avait dit ça dit normalement les autres là ils font louer normalement tu devais louer la chambre personnellement ça m'a un peu paru un peu bizarre parce que ça dépend des contextes dans lequel je suis venu je suis pas venu comme comme ça voilà mais j'ai pas été dans les détails voilà j'ai pas été dans les détails mais je bin le seigneur que dieu aussi les a béni via mon passage je n'entrerai pas dans les détails voilà dans le rêve américain ce que je vous dis c'est que la souffrance est partout la souffrance là elle est partout quand tu vas venir ici parce que c'est que les bengis où les gens ne vous disent pas c'est que la vie ici n'est pas aussi facile selon qu'on vous le fait croire et moi je suis un youtube je suis un blogueur si vous voulez je fais des vidéos faut que je vous dise la vérité tu sentiras ton corps fatigué la fatigue que tu connais en afrique là tu vas connaître ça ici parce que c'est le travail est la plupart des boulots en tout cas quand tu viens ici la plupart des boulots c'est de boulot physique même travail à mcdo où j'ai été quand même le meilleur employé de mcdonald je vous ai déjà démontré ça j'aime au tableau j'ai les photos les vidéos tout ça dit ça j'ai été j'ai été aussi donc assistant manager j'ai été donc manager j'ai été certifié de manager dont je connais tout mais c'est physique souvent tu es fatigué jusqu'à la fatigue elle-même elle est fatiguée c'est pas facile mais tu dois tenir debout à tourment je suis amazon associate driver delivery je fais les deliveries je fais les je délivre les paquets je suis un conducteur c'est fatiguant la conduite ça dit tu conduis la conduite est fatiguante tu dois être concentré pour ne pas faire les accidents pour ne pas faire telle ou telle chose mais surtout tu dois descendre à chaque arrêt par exemple hier j'avais 100 170 77 stops et presque 300 et quelques packages 300 paquets les paquets c'est pas seulement les enveloppes c'est des box les cartons vous voyez donc c'est un peu ça vous dit la première des choses c'est que la souffrance qui en afrique elle est ici mais la différence c'est qu'ici à travail il faut le comprendre ça comme ça quand tu vas venir citer à voir que c'est le même soleil c'est la même lumière c'est la même lumière du jour le même soleil du jour la même le même le même c'est l'air qu'on respire ces mêmes choses tout est même chose au fait vous voyez mais c'est qu'il fait que californien chez c'est que l'état est très beau vous voyez le temps on est en janvier aujourd'hui est sûrement le 22 et la fraîche a disparu cette année la fraîche n'a pas sa fréquente en quatre ça ça quand on n'a pas dit de novembre décembre mais janvier vers les quinze janvier c'est la nuit sur moi il fait froid sinon maintenant vous voyez le temps très bon actement les gens voient la plage les gens font tout vous voyez moi je suis en train de travailler ça aussi c'est un travail je fais des vidéos je suis un vidéomane voilà donc j'apprécie le rêve américain moi je pense que ce qui fait des pays américains des pays européens occidentaux et c'est mieux que les pays africains c'est au niveau du paysage voilà c'est joli que l'afrique ils sont développés que l'afrique mais et le plus important c'est qu'il ya le travail partout même là où je suis à eux j'avais fait la vidéo le battement qui est en face là ils sont en train d'hiering ils sont en temps d'embaucher il n'y a pas quelque part tu vas pas dire non on n'embauche plus c'est maintenant amazon n'embauche plus parce que le pic saison s'est passé pic saison c'est novembre décembre début janvier à cause des fêtes les gens commandent beaucoup nous ont besoin de beaucoup d'employés vous voyez moi même je savais pas que j'étais dans la fin des pics saison j'étais un employé celle de ces deux saisons vous voyez c'est maintenant que j'ai été embauché à cause de la grâce de dieu mais ça m'a étonné parce qu'on m'a envoyé l'alerte on dit à félicitations et yoga tatata vous êtes embauché à mc flower logistique amazon j'ai demandé à mon boss c'est dit mais à mon boss c'est quand je comprends pas le mail il dit ah mais toi tu penses que tu étais employé tu n'es pas employé j'étais là pour la saison pour les deux mois on a envoyé plein mais toi tu as été tu as été retenu et dit moi si quel critère m'ont retenu ben tu as eu la chance et on t'a retenu vous voyez voilà parce que si eux si on m'a un bon matin peut-être qu'ils allaient m'envoyer mail pour dit merci pour le service rendu à ta 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 maintenant on vous remercie c'est fini tu vois pas tu on dit non tu travaillais pas un coin on dit non et puis tu es là maintenant tu as recommencé à chercher arrête à payer maison vous voyez comment dieu m'a béni donc maintenant je suis officiellement embauché à à ma compagnie qui est elle rattachée à amazon puisque nous ne sommes pas directement employés d'amazon au fait pour ceux qui ne savent pas les employés directs d'amazon c'est ce qu'ils travaillent à amazon c'est à dire ceux qui font les packages ce qui mettent ceux qui prennent le trou pour mettre dans un paquet ils sont ceux qui sont dans le bâtiment amazon mais nous qui partons délivrer là non nous on a notre propre boss à part et c'est nos boss là qui sont reliés à amazon donne nous on nous appelle dsp driver un truc comme ça d'un verre d'un système comme ça on a dit dit un amazon et dit un truc comme ça en tout cas amazon associate driver un truc comme ça tradition associé c'est à dire moi je peux aller à amazon appliquer en tant qu'un associé mais là on te demande beaucoup de conditions par exemple ce que j'aurais entendu c'est qu'il faut avoir 500 mille dollars minimum pour un professeur vous voyez quand même beaucoup d'épargne 500 mille dollars et puis maintenant tu dois commander maintenant tes veines des fougonettes tu dois envoyer ça à amazon c'est amazon qui va l'équiper qui va faire la peinture pour toi ils vont mettre les caméras dedans ils vont tout enregistrer tout 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 fait tout ça ils vont te fait taxer ça encore maintenant tu as ta compagnie mais là toi maintenant tu embauches maintenant dehors vous voyez maintenant non toi maintenant tu embauches maintenant et puis ta compagnie est greffée amazon c'est comme ça le monsieur a fait lui et sa femme et puis aujourd'hui plusieurs employés dont je suis aussi employé vous voyez donc c'est un peu ça je sais pas si vous allez comprendre la vidéo mais ça peut vous dire que ce n'est pas que quand tu viens ici tout est l'air dorado non 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 et des mexicains tu vois soit nettoyer travailler j'ai mis cela une seule mexicaine a fait trois boulots et demi presque quatre boulots une fille vous voyez non voilà elle obligé mais elle n'a même pas le temps moi je l'ai dit mais t'es qu'il y a dit mais j'ai fait comment comment tu as fait comment faut vivre quand même un peu oui moi je lui ai dit toujours je me comprends pas un jour elle est tombée comme ça à mcdo en pleine cuisine puisqu'elle travaille dans la cuisine désolé à travers de la cuisine comme il charge à même pas le téléphone dans le câble à fait que c'est toi vous voyez elle est tombée on pensait qu'elle avait le co vide elle n'avait pas le co vide elle était fatiguée jusqu'à la paix du connaissance elle n'a même pas le temps même pour dire je vais aller dans un restaurant elle n'a même pas le temps donc ça vous dit que c'est comme ça maintenant il ya le côté d'aller à l'école pour avoir un bon boulot vous voyez non il ya ce côté là et puis bon il ya trop de choses mais ce que je veux dire c'est que c'est toujours mieux de venir dans les pays comme ça que de rester en afrique où les gens ne donnent pas le travail dans la différence est qu'il n'y a pas de travail en afrique c'est ça ces hommes c'est triste de le dire mais c'est la vérité ici il ya le travail à gogo si l'être humain ne se fatiguait pas tu vas te faire des millions par mois c'est-à-dire qu'on traduit quand quand lorsqu'on convertit en français fin tu vas te faire des millions je dis pas un million des millions par mois parce que dix mille dollars ça fait cinq millions je crois cinq millions de francs vous voyez pour avoir des mille dollars si tu as au moins c'est pas cinq boulots ou bien plus de cinq boulots tu peux te faire des mille dollars mais tu es un être humain tu as besoin du temps pour dormir tu as besoin au moins de deux jours de repos et puis à la loi américaine aussi qui est là on peut pas tu pas travailler 80 heures par semaine c'est 40 heures la loi dit vous voyez donc si tu as des choses qui vont te bloquer donc c'est un peu ça ok c'est un peu ça mais je vous encourage si vous avez une opportunité moi c'est cette petite vidéo vous voulez faire et c'est pas si vous allez ça va vous plaire si c'est le cas merci surtout merci pour ceux qui mettent les pouces bleus je vois que mes vidéos les gens mettent beaucoup de pouces bleus pour m'encourager énormément je vous remercie et puis pour ceux à qui je n'ai pas souhaité bonne et heureuse année en tout cas que cette année soit prospère pour vous pour ceux qui ont participé à la dv au dv programme l'année dernière dans quatre mois et en mai dans quatre mois puisque j'ai regardé à finir en mai vos résultats vont sortir je vous souhaite aussi bonne chance merci pour les personnes qui commentent pour les personnes qui nous soutiennent aussi voilà merci beaucoup à tous et à toutes donc c'est ce que je voudrais dire le rêve américain c'est une réalité mais sachez que ce n'est pas du tout facile il faut être très courageux il faut travailler durement et un jour pour toi sortira dans la différence c'est qu'ici à le boulot l'environnement change tu vas vivre parmi les blancs dont ta vie va changer même en un mot c'est à dire tu mangeras plus la même nourriture ta manière de vivre chantant la nature vous savez déjà toutes ces choses donc peut-être c'est un petit contenu que je voulais faire si ça vous a plu un pouce bleu encore j'insiste si ça vous a plu un commentaire si vous avez une question un commentaire si vous avez une suggestion des vidéos que vous aimez que je vais faire je puisse faire un commentaire et puis merci beaucoup que dieu vous bénisse et très bon samedi si demain que vous allez voir cette vidéo soit tardivement le samedi ou bien peut-être demain dimanche vous allez voir cette vidéo donc très bon dimanche très bon samedi mais très bonne semaine que dieu vous bénisse et puis ben bon on est ensemble c'était hermanivaray si votre frère le docteur boum de la massaïla je vous remercie portez vous bien et puis vous voyez que c'est pas si vous voyez si mes yeux sont rouges parce que c'est pas facile maintenant surtout que les études ont commencé ce n'est pas facile il faut faire plusieurs choses à la fois si tu n'es pas courageux tu risques de regretter un peu mais c'est pas facile c'est pas facile mais en tout cas il ya le travail si tu travailles du doit sortir à si tu es si tu es courageux courageuse pour toi sortira voilà si tu aimes la vie facile tu vas tomber dans des sectes tu vas tomber dans des gangs et puis tu sais qu'ici la bobo là c'est un tas de pau tu as fait tirer des yeux un bon matin je ne vous conseille pas cette ville la vie des gangs la vie des drogues la vie de ces choses là non 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 travail du pour avoir ton argent travail tu faut développer ici ok et des choses en ligne faut travailler déjà fait une vidéo là dessus que dieu bénisse à la prochaine je vous remercie